et bien c'est tout le monde c'est Twilz et compagnie on espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur chaîne youtube c'est une vidéo où on va vous présenter en intégralité la collection Oculus American Steel donc c'est une collection distribuée uniquement aux USA dans la chaîne de distribution Walmart donc on va tout vous expliquer après l'intro à tout de suite donc cette série est composée de 10 Michael Kells des années 60 à 70 elle vient du distributeur Walmart aux USA et nous l'avons eue grâce à US Callstone Wheels notre boutique partenaire donc tous les liens sont dans description le premier modèle c'est une Galaxy 500 de 60 caps donc vous l'aurez vu elle est vraiment magnifique celle-ci les décorations spécifiques donc façon racing très très belle donc le blister est également très joli donc à chaque fois le blister on voit en arrière-plan le véhicule en version de course donc vous voyez donc en situation en scène de course voilà le logo aussi vraiment superbe on peut voir la tempographie qui représente une Q64 qui est également l'année c'est ça donc il y a également présence d'un sponsor Ford Goodyear la flamme Hot Wheels les gens qui vont vraiment très bien c'est vrai donc celle-ci a commencé sa carrière chez Hot Wheels en 2007 et est toujours distribuée aujourd'hui donc sous variantes différentes évidemment donc ce modèle a été designé par Phil Redman voilà donc un designer célèbre chez Hot Wheels qui fait vraiment beaucoup beaucoup de jolies moules donc en 2007 sortent quatre versions différentes donc la première est plutôt dans un blanc métallisé voilà ensuite une rouge foncé une autre une blanche avec une version exclusive Camart donc une autre chaîne de distribution aux us et la dernière une version argentée que l'on vous avait déjà présenté en vidéo le numéro 2 c'est magnifique Ford 427 Fairlane vraiment très sympa donc un moule qu'on apprécie fortement donc on voit également la voiture en arrière-plan donc celle-ci est de 1966 donc vraiment très sympa également et encore une autre bleu métallisé avec cette fois-ci une un détail sur l'aile avant droite on vous met une photo vous voyez qu'en fait la tempographie est différente donc revendons à ce modèle-ci donc celle-ci est donc jaune avec des bandes noires vraiment sympathique je trouve celle-ci vraiment ça lui va très bien donc manque de tempo à l'arrière et à l'avant mais à l'avant c'est bien parce que c'est tout chromé donc ça remonte bien donc à savoir que celles-ci ce ne sont pas des véhicules en rouge-gomme ni en châssis métal voilà le numéro 2 donc le troisième modèle n'est ni plus ni moins qu'une magnifique Pontiac GTO Duke donc vraiment très sympa voilà donc celle-ci de 1970 donc elle a été produite entre 2011 jusqu'à aujourd'hui c'est ça elle est toujours produite donc il y a eu neuf versions différentes la première version donc de 2011 a eu donc trois couleurs différentes en trois couleurs différentes pardon en jaune perle olive et en bleu métallisé en qui concerne le modèle qu'on vous présente aujourd'hui donc elle est verte donc un vert assez présent on va dire parce que concernant celle-ci c'est la chance des fois on a des verres un peu plus clairs et là c'est vrai que c'est un vert assez fort donc des fois un vert plus métallisé là ça ne l'est pas tellement je trouve que c'est assez spécial donc celle-ci vraiment un très très beau moule également la carte est vraiment magnifique ça c'est vraiment une série qu'on vous conseille parce que c'est vraiment pour les adeptes de Muscle Cars c'est vraiment quelque chose d'intéressant après ce qui nous surprend quand même c'est la différence de couleur entre le décor derrière et la miniature c'est vrai qu'il est assez frappant comme la différence donc à savoir s'ils voulaient faire ceci ou cela ou s'il y a vraiment une erreur au niveau de la couleur du blister en tout cas ils sont vraiment magnifiques et là c'est quand même renflamment et oui donc voici le numéro 3 le prochain modèle est une magnifique Shelby GT500 vraiment très très belle donc de 1969 c'est donc le numéro 4 de la série il en existe donc 6 versions au total de ce moule à savoir qu'on en a cinq parce que la prochaine version sort en 2022 donc elle est toujours pas en magasin donc on aura sans doute les six voilà c'est ça donc vraiment content elle a été produite entre 2011 jusqu'aujourd'hui c'est ça donc en 2011 quatre versions sortent une rouge avec des jantes 5 avec des jantes MC5 pardon une autre rouge avec des jantes 5SP c'est ça une prochaine pardon qui est en bleu un peu le même bleu que celle-ci je crois bien c'est ça donc avec des jantes encore 5SP et pour terminer donc une noire avec des jantes MC5 c'est ça donc en 2011 vraiment de très belles miniatures que tu as sorties avec des couleurs vraiment qu'on apprécie et donc Ludie Deiner est Brandon Betisquet donc c'est une personne qui est vraiment très célèbre dans le milieu de tubes car en fait il a beaucoup de voitures échelins dans sa collection qu'il reproduit en miniature c'est vraiment c'est vraiment intéressant ouais donc celle-ci à la présence donc de tempo à l'arrière donc qui différencie un peu des modèles précédents c'est ça vraiment sympa donc à l'avant pas de tempo celle-ci a vraiment de très jolis décors avec une ligne blanche sur le capot qui est reprise à l'arrière sur le coffre arrière assez simple mais vraiment assez intemporel malheureusement j'aurais pas mis ces jantes là malheureusement sur ce modèle sur ce mode là mais bon c'est pas grave vraiment très sympa autrement le blister est également superbe le numéro 5 de la série est la magnifique Impala 261 un violet vraiment très présent en plus avec des variantes de couleurs c'est vraiment très sympa donc ça c'est vraiment un grand coupé américain alors évidemment ça peut les clowns ne devront pas plaire à tout le monde mais ça nous plaît en plus avec ces jantes là je trouve que ça lui va bien c'est la chance donc à savoir que ces jantes là étaient vraiment présentes il y a une dizaine d'années sur beaucoup de véhicules c'est vrai et là c'est vrai ça fait plaisir de les revoir sur celle-ci elle a été designée par mac newtel c'est ça un bon designer également donc elle a débuté saga en 2012 et toujours produite à l'heure actuelle la première version donc elle a la liste en trois couleurs c'est ça donc en bleu métallisé en rouge foncé et également en rouge foncé mais celle-ci est très différente car elle a une bannière rotux au niveau du pare brise donc on vous montre ça à l'écran c'est vraiment très sympa ok c'était donc en exclu voilà c'est ça en tout il y a 11 version de ce mois-ci à ce jour poursuivons cette fois-ci avec la numéro 6 une magnifique fort grande tourino donc sport de 72 et oui donc un moule celle-ci qui me rappelle beaucoup de souvenirs c'est vrai pour vous expliquer une petite anecdote quand on était petit une fois en revenant d'une balade qu'on avait fait le week-end on avait ramené chacun une miniature c'est ça et moi j'avais reçu la même non rouge c'est ça donc vous voyez une photo à l'écran à savoir que celle ci c'était la première version donc était sorti en 2011 de quatre versions différentes donc c'est que vient de vous parler une verre métallisée donc un peu vert olive qui est vraiment belle une bleue et une autre bleu foncé celle-ci avec bannière de pare brise au dessus également donc comme la version de l'impala de 1961 donc c'est à aller il y en a eu donc 30 versions c'est ça donc alors un monde bien utilisé celle-ci a des dorés donc pas forcément la plus belle version des tourino à notre goût autrement celui va bien je trouve la couleur c'est vrai donc un bleu accompagné d'un jaune ça choquerait par un peu moins s'il y avait eu des jantes pas forcément dans le cromé cuivré quoi ça ça rappelle trop en fait le cuivre qui est autour des lignes jaunes donc c'est un peu ouais enfin ça dépend de chaque donc autrement celle-ci bien sûr on reconnaît le moulin vraiment qu'on aime bien la carte et celle-ci vraiment magnifique également donc voilà le numéro 6 on continue avec le numéro 7 avec une mercury cougar de 69 dans un blanchon qui lui va très bien c'est vrai que ça change un peu de toutes les couleurs un peu exotiques qu'on voit d'habitude c'est vrai que là c'est un peu plus rationnel on va dire avec le blanc plus au base on dit le blanc ça change de convoi d'habit donc un moule qu'on apprécie également celle-ci il y a eu au total 19 versions donc vraiment des choses très importantes vous met quelques exemplaires à l'écran donc elle a débuté sa carrière en 2009 toujours produite à ce jour donc il y a eu quatre couleurs différentes en 2009 donc en bleu foncé avec des jantes 5SP une orange foncée également équipée de jantes 5SP une violette également équipée de jantes 5SP et une violette cette fois-ci avec des jantes spécifiques les Redline SQ Walmart voilà donc ce moule-ci je trouve ça va vraiment très bien ce genre de jantes également c'est vrai vraiment super je comprends pas tellement les décors sur les côtés après voilà mais j'ai un peu de mal le capot également avec une aération sur le capot donc c'est vraiment super vraiment très sympa vraiment celle-ci également une carte magnifique j'aime bien aussi les les le côté un peu chromé sur les pneus ouais c'est vrai que c'est vraiment très beau donc ce moule-ci on l'aime bien on en a plusieurs versions donc notamment dans les 19 c'est vrai notamment celle-ci qu'ils rajoutent à la collection la suivante c'est encore une pompe check ce petit firebird donc de 67 c'est le numéro 8 sur 10 voilà évidemment donc elle est dans la noire mat ouais mat je trouve ça lui va bien après pour notre part on n'aura pas mis forcément des jantes encore noire pour ça fait un peu trop noir on va dire à notre goût celle-ci c'est un moule qui est assez récent car il n'a pas beaucoup de versions encore donc elle a débuté sa carrière en 2017 donc c'est vraiment vrai que c'est assez récent voilà donc en fait c'est un véhicule qui a une histoire assez rigolote car en fait c'est encore une fois brandon vetschsk a créé la vie le véhicule car en fait il en avait une à l'échelle 1 donc en fait il a commencé à restaurer sa firebird sauf qu'il s'est rendu compte qu'elle était un peu trop abîmée etc il avait des formes de vernis il a voulu laisser ton zamak et en fait il l'a laissé comme ça il l'a tout modifié donc il a enlevé le capot à l'avant il a modifié la calandre une calandre demi stang et oui des phares BMW il a élargié les ailes mis des grosses jantes etc et donc ça donne le résultat que vous voyez à l'écran et donc celle ci il va le reproduire à l'échelle 1,64ème en 2017 sous une version zamak sorti en muscle cars donc voilà pour la petite histoire donc celle ci c'est une variante de la version qu'il a à l'échelle donc c'est vraiment assez sympa quand même c'est vrai au total il y a eu donc neuf versions donc ça fait pas mal vu la date de création donc celle ci a donc pas de capot à l'avant le moteur c'est ça donc à savoir que il n'y a pas si longtemps donc en 2020 ou 2021 la même version que celle en 2017 sort sauf que cette fois ci c'est une version carculture donc en fait celle ci a des roues en gomme et le châssis en métal l'avant dernier modèle de la vidéo numéro 9 elle est une camaro de 70 donc un modèle assez sympa également donc il n'y a que ça dans la vidéo il faut bien se le dire que des vaux moules elle a débuté donc sa carrière en 2011 donc toujours produite à ce jour évidemment voilà donc il y a eu 19 une petite version pardon de ce moule-ci elle a été designée par dave way donc un autre designer de chez Hot Wheels il a fait vraiment beaucoup de moules comme on vous met à l'écran donc la première version sort en 2011 donc en série new models évidemment donc elle a déjà 5 SP c'est ça donc avec une décoration Hot Wheels donc c'est un peu une team Hot Wheels comme vous les voyez aujourd'hui en mainline en 2021-2022 donc celle ci elle est donc verte avec une nuance de vert sur les côtés avec du noir également des jantes 5 SP non des jantes pardon PR5 pardon c'est ça celle ci vraiment très belle autrement on voit qu'elle a des arceaux apparents aussi dans le cockpit on va dire ouais donc c'est vraiment sympa là on pourrait dire également c'est que là ok il n'y a pas de tempo à l'avant mais franchement ça choque c'est vrai c'est pas c'est assez fin c'est assez je pense c'est pas vraiment ils ont foutu un plan de peinture c'est pas grossé comme même à l'arrière c'est vraiment bien fait on voit quand même les détails des feux etc donc celle-ci numéro 9 le blister vraiment très sympa vraiment avec un effet de drift à chaque fois pour chaque véhicule c'est vraiment superbe on passe maintenant au dernier modèle on termine la vidéo par notre coup de coeur de cette vidéo donc la magnifique Bouygues GSX donc de 70 un modèle personnellement que j'adore c'est vrai irl également elle est vraiment parfaite celle ci on peut toujours retrouver des défauts évidemment quand on laisse les temps paume après voilà mais le monde de tempo est lui même on va dire un peu effacé par le fait qu'il y a des tampons en plus comme le logo GSX à l'arrière donc c'est vraiment superbe le la flamme au tulle c'est évidemment ce qui est également sympa c'est les c'est vraiment c'est différent de certains modèles également c'est on met tout même les décors des côtés avec le retour arrivé à l'aile avant c'est vraiment sympa c'est vrai que ça change un peu donc celle ci elle a débuté sa carrière en 2009 donc toujours produit également elle a été designée par John Imay donc un designer également rotulce voilà donc en 2009 il y a eu trois versions différentes donc la première dans un jaune perle on va dire équipée de jantes 5 sp la seconde était blanche encore avec des jantes 5 sp et la dernière était rouge également avec des jantes 5 sp au total il y a eu donc 17 versions de ce moule durant toutes ces années donc celle ci équipée des jantes 5 sp également mais celle ci différente car souvent les jantes 5 sp sont chromées donc on les voit vraiment avec les branches ce que les assis sont noires et donc on voit beaucoup moins les jantes on a du mal à se dire que c'est des jantes 5 sp mais si celles sont bien ça c'est un point par rapport à la à la firebird qu'on a vu tout de suite à la pontiac firebird qu'on a vu précédemment avec les jantes noires sur vous on trouvait que ça faisait un peu noir sur noir là le retour de noir sur les jantes sur on trouve que c'est un peu plus joli c'est vrai voilà pour le dernier modèle donc c'est donc la fin de la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne pas aucune prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si elle vous a plu également si vous en avez de cette collection là et si vous avez également une collection à nous conseiller que que vous trouvez vous trouvez très sympa voilà à plus